Bien le bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. Je viens juste de terminer de travailler et puis j'ai arrêté chercher un petit colis qu'on a reçu finalement à la maison. Fait que, il était censé nous livrer Elix il y a genre presque deux semaines de ça. Et puis, je veux pas vendre là, mais la compagnie de livraison avec qui Vidéotron font affaire. Il y a genre rien dans tout le processus qui s'est passé qui a été correctement. On dirait que tout a été difficile, tout a été le monde, genre le monde à qui j'ai parlé. En tout cas, c'est peut-être juste une personne là, mais fouf. C'est pas Vidéotron directement là, ça a rien à voir avec les autres, mais la compagnie de livraison qui fait affaire là, c'est pas une compagnie comme super connue. Fait que, en tout cas, bref, on l'a, c'est ça l'important. J'ai grandi 5h, je suis partie un petit peu plus tôt du bureau justement pour venir chercher ça parce que j'avais peur de pas être là à temps. Voilà, ce soir, on a une soirée bien excitante. Fait que Cynthia s'en vient nous présenter les plans officiels de la salle de bain pour le projet qu'on débute le mois prochain. Fait que, wouhou, j'ai tellement hâte de voir ça, je suis full excitée. Fait que, retournons à la maison, puis on va aller rejouer l'entour, puis installer Internet. J'essaie de trouver comment ça fonctionne. Il y a un petit dessin ici, que je dois suivre pour installer tout ça. Il y a bien du fil après ça. C'est quoi qui est quoi, c'est-tu la même chose? Ça c'est coax. On a-tu un modem? C'est le truc blanc probablement. On a, enfin, notre wifi, là, va vraiment falloir trouver un moyen de cacher tous ces fils-là parce que ça en fait pas mal. Mais au moins, la borne, elle est quand même cute. Fait que ma belle-mère, elle me disait que si elle était noire, nous elle est blanche, le mieux de même, that's it. J'ai un petit colis qui s'est livré à notre ancienne adresse, et puis vu que c'est ma collègue de travail qui habite maintenant là, je peux les avoir au travail. Fait que j'ai reçu un petit colis, j'ai déjà ouvert, mais j'ai reçu un petit colis de Jouviens, qui m'a envoyé des nouveaux produits. Ceux-là, je l'ai déjà testé, c'est l'eau blanche, brume hydratante, oxygénante, j'adore ce produit-là. Fait que c'est vraiment comme autant de brume fixative pour le maquillage que moi, des fois, je le mets quand j'ai pas envie, tu sais, quand j'ai pas de maquillage, mais j'ai juste envie de me rafraîchir la peau. Il y avait également un gommage purifiant doux, fait qu'un gommage, après, mettons que tu nettoies la peau, ça dit nettoie en profondeur et améliore la texture de la peau. Fait que ça peut être vraiment bon, quand des fois, t'as genre des petits, la texture, justement des petits boutons. Puis, dernièrement, il y a un sérum de lèvres repulpant, jour et nuit, je l'ai essayé tantôt, puis je l'ai vraiment beaucoup aimé. Fait que ça ressemble à ça, avec un petit applicateur, comme ceci, puis il brûle pas. J'en sais, des fois, comme autant les sérums repulpants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment, genre, brûler à cause de la cannelle. Ça, il brûle pas. Il est vraiment, vraiment confortable sur les lèvres. Fait que je pourrais vous mettre les petits produits en barre info sur la mise en bouton de regarder ça, mais merci full à l'équipe. de Jouviance. Je sais pas si vous voulez, comme... Je veux pas de la cannelle, j'ai dessus. Non, ben non. Fait que moi, là. C'est vraiment les photos d'inspiration desquelles on est parti, c'est sûr que quand, je pense que c'est plus que la madame qui m'a envoyé les photos, nous, quand on reçoit les photos d'inspiration, on fait vraiment un tri, puis une analyse de dossier, à savoir, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent plus d'une photo d'inspiration à une autre, puis il y avait beaucoup, tu sais, des accessoires noires, ces choses-là, qui revenaient souvent. Fait que nous, ça nous permet vraiment de savoir, comme nous, de se mettre un peu dans votre tête, puis de savoir vos goûts, c'est quoi. Parce que, tu sais, on va pas faire des designs que nous, on use. C'est pas nous qui va appuyer dans votre maison. Fait que je trouve ça full important de respecter ça. Puis, je sais qu'on avait beaucoup discuté qu'elle était plus « form out », si vous vouliez vous emballer comme style. Puis, comme c'est la première pièce de la maison, vous allez comme rénover, parce que oui, vous avez changé le cachet, enfin, en blanc et tout, mais ça va comme être la première réno-major, puis ça va faire un gros avant-après, donc. Fait que c'est vraiment la vue quand vous entrez, si on part du fait qu'on laisse toute la plomberie au même emplacement. Fait que là, c'est sûr que vous, vous avez une sortie électrique au centre, qu'on y irait, comme, tu sais, le piège est déjà là, mais c'est juste de l'allonger pour mettre deux ablis murales au-dessus, vraiment d'un style très « form out » avec le chiffre là au mur. Ça vient vraiment ajouter une petite finition de plus, c'est des détails qui vont faire que ça va faire vraiment plus chic, plus fini, plus riche aussi, c'est des détails comme le chiffre là, les appliques, la robinetterie noire, les miroirs noirs aussi. Pas pour être fouine, là, juste pour vous dire si c'est un bon prix ou pas. Oh my god, on capote. Vous avez vu un petit sneak peek, justement, des plans et tout. Fait que je vais vous montrer officiellement ce à quoi ça risque de ressembler. On va peut-être ajouter, genre, une ou deux petites choses. Ça, dans le fond, c'était les inspirations de départ qu'on lui avait envoyées, qui étaient justement les idées qu'on aimait beaucoup. Et puis ça, ce serait le plan de notre salle de bain pour la vue 1, et ça, pour la vue 2. Fait que c'est comme on disait, il y a quelques petites choses qui vont changer, genre la céramique grise dans la douche. En tout cas, moi, j'étais moins sûre, je suis moins une fan du gris dans la déco en général. Mais, tu sais, jamais la céramique qu'elle avait choisi, fait qu'on risque juste de la prendre dans une autre couleur. Après ça, elle avait mis comme des... un gros meuble comme ça en bois, que c'est parfait. On risque de faire un évier à la place de deux, juste parce qu'on a quand même besoin d'espace comptoir. Fait qu'au début, j'étais comme pas sûre, est-ce qu'on en prend un plus grand, un moins large, peu importe. Mais, je pense être plus pratique comme ça. Puis, dans ce cas-là, on risque de faire juste un miroir, mais de quand même garder deux luminaires. Fait que ça, c'est vraiment très cool. Puis, ce qui est vraiment hot aussi, c'est qu'elle nous a fait une liste d'achats. Fait que pour tout, 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 ce qu'elle nous parlait, autant genre les luminaires que les poignées, que les cadrages, c'est une liste cliquable. Fait que quand, mettons, t'es sur ton... peu importe, tu la regardes sur l'ordinateur, ben, tu peux cliquer sur les items, ça t'amène directement sur les liens. Fait qu'elle t'a fait vraiment comme une liste de magasinage, là, à partir de laquelle tu peux magasiner, puis acheter directement. Fait que ça, c'est vraiment cool, vraiment pratique. Fait que... on est super content. Vraiment, là, wow! On est venu chercher des sushis! Wouhou! Donc, elle est très propre ici, il y a de la veau. Ici, il y a la canassou à veau. On a le 9h01 qui est ici. Fait qu'on a plein de belles petites surprises. Ici, il me semble que c'est le genre d'affaires que j'aurais mangé sur notre table de cuisine, dans notre veranda. J'avoue, hein, j'ai tellement hâte, dans nos prochains projets. Et la pièce de resistance. Hum hum! Alors, ouais, tu peux m'en amener. Puis le petit gars à la caisse, il a donné en tout une sauce. Je me souviens plus, c'est quoi le nom qu'il a dit. Mais c'est teriyaki puis mayonnaise. Fait qu'il disait que c'était vraiment bon. Fait qu'on va goûter à ça. Sinon, bon, on a pris de la mayonnaise épicique. Puis un petit peu de sauce et ya comme d'habitude. Bon matin, je suis en train de terminer de préparer mon petit lunch. Hum, on n'a pas été à l'huisserie encore cette semaine depuis un bout. Fait que clairement qu'on a pas grand chose dans le frigo. Fait que pour lunch, je me suis amelie une demi-soupe. Puis un autre jour, vraiment chaud. Fait que, en tout cas, je sais pas si c'est le meilleur choix. Mais bref, ce sera ça. Parce que je veux pas manger, je veux pas commander à manger. Là, je veux vraiment essayer de, le moins possible, manger à l'extérieur. Fait que mon petit lunch est prêt. Je vais vous montrer mon petit frigo. Fait que j'ai décidé de mettre cette petite jupe-là que j'avais acheté sur le set de Cheyenne, je pense, l'année passée. Il y a deux ans, ça fait vraiment longtemps. Mais elle est vraiment cute. Il y a vraiment plein de belles petites jupes et robes, là. Genre pas chères. Hum, j'ai mis un petit t-shirt beige, ben 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 normal. Puis avec une petite laine par-dessus. Juste parce que, si mettons j'ai froid, je peux juste la mettre sur moi. Puis ça va quand même être quand même cute. Fait que je termine de me préparer, de ramasser, rassembler mes affaires. Puis on va être peut-être pas mal prêts à partir pour la journée de travail. Aujourd'hui, j'ai quand même une journée relativement tranquille au travail. Hum, je pense que j'ai un ou deux meetings. Fait que, à l'interne, rien de trop extrême. Puis des rapports à faire, des choses comme ça, là. Fait que, ça va être un petit mardi, ben relax. Il annonce de la pluie. Fait que ça risque d'être ben cosy. Une bonne partie de la journée. J'aime vraiment le gloss que Jouviens m'a envoyé. Je trouve vraiment, d'habitude, je sais pas, les glas. Je suis vraiment pas tant de fans. Fait que ça colle tout le temps. Mais, là, je l'aime vraiment. Je le trouve genre, pas trop lourd. Il plump, mais genre, c'est pas trop intense. Fait que, bref, je vais mettre la petite musique pour la route. Puis, direction travail. Oh my god, je capote. Je viens de faire un unboxing sur mon Instagram. Puis, j'ai reçu plein de beaux colis de la compagnie. Je suis pure qui est une compagnie qui ont des produits, genre, nettoyants. Fait que, autant des trucs pour la lessive, des trucs pour laver les comptoirs, que du désinfectant, que du savon à vaisselle. Pour vrai, là, ils ont tout. Du savon à main. Je capote. Ils m'ont tellement envoyé, genre, un méga colis. Je m'attendais zéro à ça. Fait que, je suis vraiment trop down. Vous savez comment j'aime ça faire du ménage. Fait que, je pourrais vous mettre si jamais ça vous intéresse. C'est leur compagnie à Barrefo. C'est une compagnie québécoise. C'est sûr, comme je disais, c'est des produits... C'est des produits d'ici. C'est des produits biodégradables. Puis, qui permettent de pouvoir faire aussi des remplissages. Fait que, tu sais, t'achètes le petit format une fois. Fait que, pour ça, t'as juste à acheter, genre, le gros format un peu comme ça. Fait que, c'est vraiment cool. Je capotais quand j'ai ouvert le colis, là. Checker cette petite bouteille de savon, là, pour, genre, mettre sur le coin. Mettons, la salle de bain, peu importe, là. C'est tellement mignon. Bon, fait que, j'ai terminé de travailler. Je viens d'aller chercher en tour. On s'en va. Je vais chercher un foyer électrique. Oui, dans le fond, on a un plan pour le salon. On est en train de regarder les plans pour le salon. Parce qu'on aurait possiblement trouvé un foyer pour faire, justement, le modèle d'inspiration qu'on veut pour le salon. Qui est un foyer en bas, puis la TV au-dessus du foyer. Fait que, ce serait un foyer électrique, ce serait vraiment parfait. Fait qu'on prenait les mesures. Je pense que ça fonctionnerait. Fait que ça arriverait ici, puis il est large comment? Euh... 39 de large, 39 de haut par 15 de profond. Fait qu'il est moins large que le meuble. Oui. Puis il est haut comment? On a dit quoi, là? 39. Même affaire. 39. 39 par 39. Ça aurait-tu de l'air weird s'il était là, puis il n'était pas centré? T'sais, mettons qu'il est centré au mur et non par rapport à l'espace libre. Ça aurait-tu de l'air... Je l'ai centré avec euh... Qu'est-ce tu fais là? C'est pas tant l'endroit où courir là. Je préfère une autre tablette. C'est une belle tablette pour une chasse encore. Puis la télé monte direct sur le mur. Ou on égalise tout. Tu comprends? Ouais, je comprends. C'est un paf d'une chasse. Je... Faudrait quasiment que quand on va avoir le foyer, on teste avec la TV genre juste comme mettons à côté dessus voir ce que ça donne. Personnellement, j'aurais tendance à dire que ça serait plus beau s'il était égal. Mais j'ai l'impression que ça va peut-être être vraiment intense. Vu que euh... Vu que le salon est quand même petit, j'ai l'impression que ça va être genre un peu pogné. Ouais, pis il va falloir faire un... Un frame. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on devrait le laisser pour pas se casser la tête. Ouais, c'est ça. À moins que ce qu'on fasse, c'est qu'on fasse un genre de... Mettons le foyer arrive jusque là. Après ça, jusqu'au plafond, on met genre des shiplap. On met la TV par dessus. Tu devrais que ça soit des shiplap toute la mure? Non. J'en ferais juste là, je pense. À toi, t'en mettrais partout? J'aurais fait, mettons, juste le... Ouais, juste le... Ouais. Le rectangle. Mais là, si on met ça au mur, moi, je ferais ça tout le long. En plus, on met des... Des... Tablettes. Des tablettes, excuse. Euh... Ça cacherait un peu en arrière. Mais on dirait que j'aurais mis shiplap là, jusqu'au plafond. Pis j'aurais gardé ça pour des tablettes style couleur bois. Trois tablettes de chaque côté. Pis genre... Pis genre... Non. Je vais te montrer des inspirations que j'ai vues. C'est... C'est là, là. C'est avec le truc. Ouais, je comprends. Qui est un... Genre foyer électrique. Par-dessus, on mettrait la TV. On accrochera la TV sur un TV mount. Pis on mettrait genre des tablettes à côté. On a fait un petit peu le design de ça hier, vite vite. Quand on a regardé l'annonce. Pis... On en a trouvé un sur Marketplace. Vraiment pas cher. Un méchant bon deal. Qu'il faut retaper, par exemple. Il faut retaper. Parce qu'il est brun. Pis nous, initialement, ben, on le veut blanc. Sensiblement, je pense, la même couleur que les murs. On le prend du moins. Ouais, ouais. Fait que... Tu sais, ça va falloir comme le décaper, le retaper et tout. Mais, c'est quand même un très hot de projet. Pis il est vraiment beau. Ouais. Genre vraiment beau. Fait que... On est en direction pour aller récupérer ça. On a calculé, ça va rentrer dans l'auto. Fait que... Tout est good. On espère juste qu'il sera pas trop lourd. Parce que... J'ai un peu peur. C'est électrique. Ouais, mais c'est pas grave. Ça va être là, pareil. Je sais. Fait que bref. On devrait être là bientôt. 9 minutes. On va le pousser. Ouais. Encore une pogne dans la gorge. Ok. Wouhou, notre foyer. C'est nice parce qu'il se défait genre en deux parties. Fait que ça, c'est le foyer. Il chauffe. On peut changer l'intensité, la flamme. Le son. Le son, en tout cas. Mais la base est ma-lade. Genre, une fois tout blanc là. Ça va être insane. Un petit peu pour qu'il est heureux. Elle va avoir besoin d'amour là. Elle est quand même un petit peu maganée. Ouais, quand même. Mais pour vrai... Mais moi, on le refait là. C'est pas comme si on n'avait pas le plan de le refaire. Bon. Fait que notre beau petit foyer là, on a descendu le foyer en soi, en bas. Mais euh... Fait que ça, ce qu'on risque de faire, c'est de le sabler. C'est en mélamine. Fait qu'on risque de le sabler. Puis après ça, de mettre un genre d'après là, pour justement que ça adhère. Puis après ça, vraiment le peinturé blanc, comme on disait. Puis... J'ai soufflé. Puis le plan, ben, c'est d'enlever le meuble de TV noir qu'il y avait là. De remplacer ça par ça, d'accoter genre la TV par-dessus. Puis éventuellement, on aimerait se mettre genre deux ou trois, je sais pas encore, tablettes de chaque côté exposées. Puis je pense que ça va vraiment donner un beau look. Va falloir trouver qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'il y a à terre, par exemple. Parce que... Elix et tout est là. Mais euh... Je suis pas mal sûre qu'on va réussir à figure-out quelque chose. J'étais en train de nous faire assouper. Euh... On était censé manger des salades. Mais j'avais vraiment envie de manger des quesadillas. Puis j'ai pas de four à panini. Fait que c'est comme ça qu'on le fait. Puis euh... Je nous en ai fait deux de plus, justement, pour les lunchs de les midis. Pour demain midi. Fait que je vais avoir un petit dîner. Antoine est parti au baseball, voir son frère. Puis moi, ben, j'avais vraiment juste envie d'être à la maison. Relax. Tranquille. Je viens de partir de la vaisselle. C'est pour ça qu'il y a plein de bruit. Mais ouais. On dirait que j'étais vraiment partie tout le temps. Genre la semaine. Que le peu de temps qu'on est capable de passer à la maison. Genre d'être là. Relax. Puis de rien faire. J'avais plein de choses à faire. Mais je suis brûlée. Fait que... Il est rendu 9h. Je sais pas pourquoi. On est revenu quand même tard. Puis j'ai juste fait du gossage, là, autour de la maison. Depuis qu'on est revenu. Fait que... Ouais. Je me suis dit que ça allait être une fin de soirée ben tranquille. Je vais aller manger ça. Puis écouter Too Hot To Handle. Hein? Le plan de... Le plan phénoménal. ... Abonnez-vous !